Bonjour, bienvenue sur Fraternité Européenne. Je vais vous expliquer comment acquérir une arme de catégorie C légalement en France. Je ferai une vidéo plus tard sur comment obtenir une arme de catégorie B, parce qu'il y a un peu plus de choses à expliquer. Je souhaite que ces vidéos-là soient assez brèves pour que vous puissiez emmagasiner toutes les informations. Donc ce sera fait en deux vidéos différentes, une pour la catégorie C et une pour la catégorie B. Donc pour la catégorie C, ça concerne les armes type carabine 22 long rifle ou autre calibre, ou les fusils de chasse soit de calibre 12, 16 ou 20. Donc il y a trois solutions, il y a le permis de chasse, la licence de tir sportif et la licence de balle trappe. On va partir sur une base de quelqu'un qui veut juste une arme de catégorie C, donc on va partir sur du calibre 12, pour du home défense, donc la défense de son domicile. Si après cette personne-là ne compte pas chasser, autant oublier tout de suite le permis de chasse, parce qu'il y a des choses à apprendre, il y a deux examens à passer et le coût total est de 214 euros. Pour la licence de tir sportif, les prix des clubs varient entre 100 et 250 euros, plus 25 euros de certificat médical. Donc en prenant le prix le plus élevé, ça fera 275 euros. Et à savoir que si vous êtes en club de tir et que vous avez un calibre 12 par exemple, il y a très peu de clubs qui autorisent à tirer avec du calibre 12 en club. Si vous avez une 22, il n'y a pas de soucis, mais si c'est un fusil de chasse calibre 12, il y a très peu de clubs qui autorisent. Donc déjà vous ne pourrez pas vous entraîner, donc autant oublier. Donc pour moi, le plus simple pour une personne qui souhaite avoir une arme de catégorie C pour le home défense, c'est sans hésiter la licence de baltrap. Elle coûte 60 euros et c'est le moyen le plus simple, le moins onéreux et pas le plus rapide parce que ça prend à peu près deux mois pour avoir la licence. Mais pour moi, c'est le plus simple. Donc je vais vous expliquer uniquement pour la licence de baltrap, comment l'obtenir puisque je veux que la vidéo soit assez courte. Donc pour la licence de baltrap, il faut que vous vous rendiez chez votre médecin traitant pour faire un certificat médical comme quoi vous êtes apte à la compétition et à la pratique du tir sportif. Ensuite, une fois que vous avez votre certificat médical, vous trouvez un club de baltrap près de chez vous. Vous vous inscrivez, vous payez la cotisation de 60 euros, vous attendez à peu près deux mois, ensuite vous recevez votre licence. De là, vous retournez chez votre médecin pour la faire tamponner. Et une fois que votre licence est tamponnée par votre médecin traitant, vous pouvez aller aussitôt dans une armurerie et vous acheter tous les fusils que vous voulez. Enfin, du moment que ça reste en catégorie C. Et sinon, si vous ne voulez pas vous embêter avec une licence, il reste les armes de catégorie D. Donc par exemple, la poudre noire, elle s'obtient avec une simple carte d'identité. Et voilà quoi, donc le plus simple pour obtenir une arme de catégorie C, c'est sans hésiter la licence de baltrap. Donc la prochaine vidéo sera sur comment obtenir une arme de catégorie B. Comme il y a un peu plus de choses à expliquer. Et j'ai passé pour le permis de chasse et la licence de tir sportif. Parce que, autant aller à l'essentiel, le moins cher quoi. Sur ce, bon week-end à tous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne de Lumière Divine et la famille Gallicane. Je mettrai leur lien dans la description. Prenez soin de vous, bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo !